Hello tout le monde, c'est Miota et j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et cette fois-ci pour parler de Genshin Impact qui sortira sur le territoire français et européen le 28 septembre prochain. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que je n'ai pas eu accès à la bêta de ce jeu et que je suis fortement intéressé par ce qu'il propose. J'ai eu l'occasion d'entendre beaucoup de bonnes choses sur le jeu et aussi je pense pas mal de bêtises mais j'ai eu la chance de tomber sur un document Google écrit par Céléfilm qui est un des modérateurs du Discord officiel du jeu à qui j'ai demandé l'autorisation de reprendre quelques lignes afin d'aborder les points importants en ce qui concerne ce jeu et surtout comment bien le débuter. Tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo sera donc le fruit de sa réflexion et non de la mienne. Je le remercie encore une fois de m'avoir accordé l'autorisation d'utiliser ce document afin de pouvoir guider d'éventuels nouveaux joueurs sur ce jeu. Vous retrouverez en description un lien direct vers le document de Céléfilm si vous préférez lire plutôt que regarder cette vidéo ainsi qu'un lien direct vers le Discord officiel de Genshin Impact où vous pourrez retrouver pas mal de joueurs français si vous avez d'autres questions ou si vous cherchez pourquoi pas d'éventuels coéquipiers pour la suite. Il est probable du coup que cette petite présentation en jeu, ce tuto débutant se profile sur plusieurs vidéos parce que le document est vraiment riche en informations. Je vais essayer de ne rien oublier, de vous donner vraiment le maximum. Veuillez m'excuser si j'oublie certaines choses ou si par moment je suis un petit peu trop rapide n'hésitez pas à me le dire en commentaire afin que le contenu s'améliore et donc de vous permettre d'avancer correctement dans ce jeu. Je tiens à m'excuser pour la qualité de ma voix et un petit peu une voix de canard d'ailleurs mais je sors tout juste d'une très grosse crève j'espère que la qualité de la vidéo ne va pas en pâtir si c'est le cas, veuillez m'en excuser. On va tout de suite commencer par la deuxième partie de ce document je passe la première partie volontairement où il présente juste un petit peu la base du document on va tout de suite aller à l'essentiel si vous voulez le lire en profondeur comme je vous le disais, il sera disponible en description. Donc la deuxième partie, je commence le jeu, je fais quoi ? Alors du coup, déjà dans un premier temps il nous conseille sur la première demi-heure de jeu de jouer par nous-mêmes, de faire nos découvertes et va un petit peu nous détailler ce qui est très très important pour bien commencer. En première ligne, comprenez vos personnages ils ont des attaques de base, des attaques chargées une compétence élémentaire, une attaque ultime mais surtout, et le plus important, un type d'arme et un élément spécifique. Il n'y a absolument aucune honte à passer du temps à comprendre vos personnages. J'ai envie de dire, comme sur chaque gacha. J'espère que vous l'appliquez sur les autres jeux on prend le temps de connaître les mécaniques d'un personnage pour certains jeux, les runes qu'il faut lui appliquer, etc. afin de le booster au mieux et de le jouer correctement. Les réactions élémentaires La totalité du jeu repose sur cela. Comprendre les réactions élémentaires va non seulement vous aider à progresser dans le jeu mais savoir les utiliser parfaitement vous aidera à composer vos équipes. Je vais vous donner un exemple en tout cas de ce que j'ai pu voir en vidéo. Un perso feu et un perso vent vont pouvoir se combiner. Je mets une attaque de feu sur un pack de mobs je fais venir mon perso vent qui avec le vent va décupler la puissance du feu et surtout le propager aux autres personnages. Vous allez pouvoir comboter vos unités ensemble et les attaques de vos persos ensemble afin de les rendre plus performantes. Et c'est d'ailleurs un des points qui me plaisent énormément sur ce que j'ai pu voir de ce jeu et qui me donne extrêmement envie de le découvrir. Cette utilité de lien entre les personnages je trouve ça vraiment top. La gestion des ressources. Si au tout début du jeu vous ne ferez pas face à ce problème vous allez tout de même passer pas mal de temps à chercher des ressources. Enfin ces ressources. Elles deviennent plus rares au fur et à mesure que votre exploration progresse. Savoir où dépenser ces ressources est une partie essentielle de ce jeu. Vous trouvez, vous gardez. Ce que vous trouvez, vous ramassez. Aucune exception. Tout est considéré comme une ressource que vous pourrez utiliser plus tard. J'expliquerai plus en détail les points au-dessus plus tard dans ce guide. Ne vous en faites pas. Donc je ne vais pas forcément détailler ce qui a été dit. Il revient sur ça un peu plus tard dans le document. Mais on s'en doute un petit peu ce que vous ramassez aura normalement forcément une utilité. Ne vous amusez pas à revendre ou à vous débarrasser de ces compos tant que vous ne savez pas à quoi ça sert. A la limite, vous pouvez même je pense vous renseigner sur internet encore une fois ou à l'aide de ce document. Il sera en description. Avant de faire des bêtises. Et voilà, nous arrivons sur la partie la plus importante de cette vidéo. Nous allons parler des primogèmes. La ressource la plus importante. Et vous l'aurez compris, c'est la ressource pour invoquer. Les primogèmes, la monnaie la plus importante du jeu est celle pour laquelle vous allez probablement dépenser de l'argent réel. surtout si vous ne faites pas attention. Mais devinez quoi ? Je suis justement ici pour vous dire comment faire attention. Et vraiment, c'est très simple. Il n'y a qu'une seule règle à suivre. Ne dépensez vos primogèmes que sur les bannières spécifiques où ce que vous voulez est mis en avant. Je n'irai pas parler en détail du taux de drop mais si vous visez quelque chose qui est en off-rate, les chances font que vous ne l'aurez probablement pas. Dans la même idée, si vous essayez de récupérer quelque chose de vraiment rare comme une arme ou un personnage 5 étoiles, il va probablement vous falloir plus de 1600 primogèmes pour l'obtenir. Alors moi, je vais quand même revenir un petit peu sur ce taux de drop qui a été abordé durant la bêta par pas mal de gens qui ont eu l'occasion de tester le jeu. Moi, je ne suis pas spécialement surpris sur le taux de drop. C'est un peu triste parce qu'apparemment, il est vraiment très bas et que ça a frustré beaucoup de monde. Mais j'ai beaucoup de gachas en tête qui font la même chose. Donc, je ne suis pas spécialement surpris. Ce que je garde en tête, c'est que là, c'était une bêta et que du coup, on ne sait pas exactement ce que ça va donner le jour de l'ouverture le 28 septembre. Peut-être qu'on aura quelques gemmes en cadeau qui font que ça va un peu compenser en début de jeu le fait que le taux soit très bas. Peut-être que le taux sera légèrement amélioré au niveau des personnages bannières. Je ne sais pas. On va le découvrir le 28 septembre. Mais voilà, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Ça reste un gacha, un free to play. Il faut bien qu'à un moment, il y ait une petite rentrée d'argent dans ce genre de jeu. Ce n'est pas surprenant. Un jeu, il a besoin d'argent pour vivre, pour pouvoir être mis à jour souvent, pour pouvoir ajouter de nouveaux contenus. Si tout était obtenable trop facilement, il n'y aurait plus d'intérêt d'invoquer en fait. En tout cas, c'est mon raisonnement à moi. Mais voilà, faites attention à vos gemmes. Du coup, conservez vos primogèmes jusqu'à ce que vous voyez ce que vous voulez en tête de bannière. Bien sûr, les autres joueurs vont très probablement tenter de vous saler avec leur chance insolente. Vous montrez leur équipe de 11 personnages ou plus, mais vous serez le dernier à rire quand vous aurez le personnage que vous vouliez avec son équipement. Comme je le dis souvent, il vaut mieux avoir un personnage bien monté que vous aimez jouer plutôt qu'un rassemblement de gueux, même pas capable de tenir correctement une épée et dont vous ne vous servirez jamais. Et là, il a totalement raison. Ne soyez pas atteint d'un Vokit aigu comme beaucoup de joueurs, surtout si vous êtes free to play. Quand on arrive sur un gacha qui vient de sortir, il y a énormément de joueurs et surtout énormément de joueurs qui vont juste être là pour invoquer et faire rager les gens et au bout de quelques semaines, ce sont des joueurs qu'on ne voit plus pour plusieurs raisons. Soit le jeu ne leur plaît plus, donc ils passent à autre chose ou soit parce que c'est des joueurs qui vont rencontrer une très grosse frustration parce que derrière, ils n'ont plus rien pour invoquer et du coup, ne voient plus d'intérêt à jouer parce que le seul délire pour eux, c'est d'invoquer. Ne tombez surtout pas dans ce piège et moi, je vous le dis parce que souvent, je tombe dans ce piège mais je n'ai pas peur de mettre un petit peu d'argent dans le jeu sans pour autant être une baleine bien entendu qui va compenser un petit peu ma frustration par moment et ce n'est pas tout le temps. Donc voilà, soyez économe, ne vous faites pas hyper de dingue par les autres par rapport à leurs invocations, soyez patient, surtout si vous voyez que vous pouvez faire le contenu du jeu sans pour autant invoquer, invoquer au bon moment si un portail vaut le coup ou si simplement il y a un perso coup de coeur que vous voulez absolument mais dépensez de manière correcte, ne vous faites pas avoir. Quant au gacha en lui-même, il y a deux choses à prendre en compte, les garanties et les différents types de bannières. Les garanties vous laissent récupérer un drop rare tous les 10 tirages ou moins si vous récupérez un drop rare en 6 tirages mais que vous avez fait un tirage multiple à 10. Alors, votre prochain drop rare sera en 6 tirages ou moins. Du coup, il est virtuellement toujours mieux de faire des tirages un par un vu que vous pourrez conserver vos primogèmes si jamais vous droppez ce que vous voulez en moins de 10 tirages. Là, ça va peut-être un petit peu changer d'autres gachas. Donc là, apparemment, il est plus judicieux d'y aller un par un et pas de tout claquer d'un coup. Ça, j'aurais pu faire l'erreur donc on va être vigilant et faire du coup ce qu'on nous conseille. La même règle est valable pour les drops 5 étoiles juste que le nombre passe à 90 tirages ou moins 80 pour les armes ce qui est quand même relativement énorme très clairement au lieu de 10. Ce qui veut dire basiquement que vous aurez un 5 étoiles tôt ou tard tant que vous continuez à faire des tirages même avec la pire chance du monde. Donc, à un moment ou un autre de toute façon, on aura un 5 étoiles garanti et même les plus poisseux d'entre nous auront la chance d'avoir quelque chose de propre à condition encore une fois de faire attention avec ces gemmes. Les différents types de bannières signifient que le garantie que vous visez n'est pas partagé entre les bannières. Si vous faites 9 tirages sur une bannière, votre prochain tirage sur une autre bannière ne sera pas un groupe rare garantie. Pour être plus clair au cas où sur la bannière 1 je fais 9 tirages c'est pas parce que je fais mon 10ème sur la bannière 2 que j'aurai ce que je veux sur la bannière 2. Voilà, ce cumul de tirages n'est possible que sur une bannière unique. tirages sur la bannière 1 feront que j'aurai du lourd sur la bannière 1. Voilà pourquoi je vous recommande chaudement de garder vos primogems jusqu'à ce que la bannière que vous voulez arrive jusque là. Rien d'anormal on s'en doutait. Voilà qui clôture cette première vidéo tuto en espérant qu'elle vous plaira. Je remercie encore C'est les films de m'avoir autorisé à utiliser son document afin de le partager avec vous. J'espère que cela aura pu vous être utile. Je vous retrouve très bientôt pour le deuxième épisode. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou votre avis sur cette première vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire. D'ailleurs je préfère vous lire qu'avoir un pouce bleu ou un abonnement. Très clairement bien que l'abonnement et le pouce bleu font toujours plaisir mais ça c'est vous qui voyez. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501